Bonjour à tous, alors voilà la vidéo que vous attendez depuis un moment, je vais vous montrer lors de cette vidéo de A à Z comment fabriquer vos propres batteries, qu'il s'agit d'une batterie pour charger votre smartphone ou votre tablette, qu'il s'agit de batterie pour vos appareils électriques, qu'il s'agit de perceuses, de sauteuses ou je ne sais, qu'il s'agit de batterie, ceux qui me suivent sur les autres réseaux sociaux connaissent très bien cette voiture, donc pour la voiture électrique, tout a été réparé, y compris le câblage, mais j'ai besoin quand même de fabriquer une batterie pour cette voiture, en tout cas l'idée ici, c'est de faire en sorte à ce que le maximum de gens puissent fabriquer leur propre batterie chez eux, On sait parfois que certaines batteries, surtout pour des trentinettes électriques, ça peut coûter quasiment la moitié, voire plus que la moitié du prix de la trentinette, donc c'est une vidéo que j'espère elle sera utile au plus grand nombre Ne vous inquiétez pas si vous entendez des termes pour la première fois, comme le BMS, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un BMS, de quoi il est fait, comment il fonctionne, comment le brancher et comment le lire, comment chercher le BMS qui convient le mieux à votre batterie, et si on a un petit module, on appelle ça un module step-down ajustable, ce que vous voyez ici, Alors elle n'est pas tout à fait indispensable, mais il est quand même super pratique, tout ça je vais vous l'expliquer lors de la vidéo Pour ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, il s'agit de la chaîne Club Aid, c'est une chaîne de médiation culturelle et de vulgarisation, on ne parle pas que d'électronique Si la vidéo vous convient, si elle a répondu à un besoin, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour soutenir la chaîne N'hésitez pas à vous abonner également, si ce type de contenu vous plaît, je ne vais pas vous retenir longtemps, et c'est parti, à tout de suite Quand on démonte une batterie d'une trottinette, ou la batterie d'une perceuse, d'une c-sauteuse, ou d'un appareil multifonction, ou encore une batterie d'un aspirateur portable Et bien, à l'intérieur, on va trouver des accumulateurs, on appelle ça des accus, et une carte électronique qu'on appelle un BMS Mais alors, c'est quoi un accu, et c'est quoi un BMS ? Donc, qu'est-ce qu'un accu, et qu'est-ce qu'un BMS ? Un accu, c'est une abréviation pour dire un accumulateur, d'accord ? En soi, c'est une batterie, l'accu en question Si on prend une batterie classique, ça c'est une batterie qu'on va utiliser une seule fois, et ensuite on va la jeter Alors qu'un accumulateur, on va l'utiliser plusieurs fois, parce qu'il est rechargeable Les plus connus, ce sont les accus 18650 Mais alors, vous allez me dire, quand on va sur internet, on trouve plusieurs types d'accus 18650 Un accu 18650, ça veut tout simplement dire que c'est une batterie, d'accord ? Qui va nous délivrer 3,7 volts Et qui a des caractéristiques bien précises C'est-à-dire que le tour, ou le diamètre de l'accu, il fait 18 mm Et que la longueur de l'accu fait 65 mm C'est tout ce que 18650 veut dire Pourquoi ? Parce que les accus 18650, il y a plusieurs sortes Si on ouvre par exemple la batterie d'une perceuse Ici, on va trouver qu'il y a des accus à l'intérieur Alors ça, ce sont des accus 18650 Et ça, ce sont des accus 18650 Mais ils ne sont pas les mêmes, et ils n'ont pas le même prix Pourquoi ? La différence fait au niveau de la capacité des accus Cet accus-là, il a une capacité de 3,4 ampères Alors que ceux-là, si on regarde de très près ici Alors je ne sais pas si on peut le voir à la caméra Ils font 1300 mAh Ce qui vaut 1,3 ampères Donc ils ont une capacité beaucoup moindre que cet accus-là C'est pourquoi sur le commerce Si on trouve ceux-là à 6 euros ou à 7 euros pièce Ça veut dire que ceux-là, on va les retrouver à 2 euros ou à 3 euros pièce Donc il y a un écart de prix Ça, c'est pour ceux qui se posent la question Pourquoi il y a autant d'écart de prix Et en gros, c'est celui-là fait 1,3 ampères Et que celui-là fait 3,4 ampères Donc quand je vais acheter celui-là C'est comme si j'ai acheté 3 fois ceux-là Parce qu'il a une capacité qui vaut quasiment le triple de celui-là Ça, c'est le sujet des accus Mais alors le BMS Comme j'ai dit, quand on ouvre une batterie d'un appareil Qu'elle soit trottinette, perceuse ou peu importe l'outil On va trouver les fameux accus Mais également, on va trouver une carte électronique Qu'on appelle le BMS Mais alors, c'est quoi un BMS ? Un BMS, c'est ce qu'on appelle le Battery Management System C'est un outil de sécurité au fait Parce qu'on ne peut pas brancher les accus directement sur le courant Sinon, on va les abîmer Donc le BMS, son rôle, comme j'ai dit C'est de protéger votre batterie Il va la protéger de quoi ? Il va la protéger de la surtention Il va la protéger de la sous-tension Et il va la protéger de la sur-intensité Alors, pourquoi il faut protéger la batterie de la surtention ? On va prendre l'exemple d'un téléphone portable D'accord ? Un téléphone portable, quand vous avez votre téléphone Pour le charger, vous avez besoin d'un chargeur comme ça Qui va délivrer 5 volts et 1 à 2 ampères Mais ce qui se passe C'est que si, au lieu de brancher 5 volts à votre téléphone Et que vous allez le brancher 12 volts Ou carrément pire Vous le branchez directement sur du 240 volts Et bien, vous risquez de brûler la batterie Voir même à ce qu'il prend feu A ce que votre batterie interne prend feu Donc le rôle du BMS C'est justement de protéger votre batterie Contre les surtentions On le protège également de la surtention Pourquoi ? Parce que, pareil, on va prendre l'exemple du téléphone Au lieu de mettre 5 volts Et bien, vous allez mettre 3 volts ou 2 volts Et bien, ce qui va se passer C'est que vos batteries Ou vos accu du coup, parce qu'on parle de batterie Ils vont se décharger au lieu de se recharger Et pire que ça C'est que vous allez faire rentrer vos batteries Dans ce qu'on appelle une décharge profonde Et donc, dans les meilleurs des cas Vous allez accélérer la durabilité Ou la dégradation de vos accus Un BMS, ça protège également votre batterie Contre la surintensité Donc, comme pour le modèle de téléphone tout à l'heure Le téléphone, il a besoin de 1 à 2 ampères pour charger Si vous allez lui mettre directement 5 ampères Et bien, vous risquez d'abîmer Du coup, la batterie de votre téléphone Comme vous pouvez abîmer la batterie de votre perceuse Comme vous pouvez abîmer la batterie de votre trottinette Etc, etc Mais, de manière générale Peu importe Je dis bien Peu importe la capacité de vos accus Parce que l'objectif de la vidéo ici Est de montrer comment on peut fabriquer sa propre batterie Donc, peu importe la capacité de votre accus Le principe que je vais vous expliquer dans la vidéo reste le même Je suis désolé parce que j'essaye de simplifier au maximum Parce que j'ai envie à ce que le maximum de personnes Puissent comprendre Et pouvoir justement fabriquer leur propre batterie Voir même, au moins faire une petite batterie chez soi Tu vois, le but, c'est ça Donc, s'il y a des gens qui connaissent déjà et tout ça Je vous prie de m'excuser C'est, j'aborde des notions basiques Mais alors, comme j'ai dit Peu importe la capacité Le principe de ce que je vais vous expliquer dans la vidéo reste le même A savoir que pour fabriquer notre batterie On va se poser la question On a besoin de quelle tension Et on a besoin de quelle intensité Et du coup, comment choisir le BMS En gros, l'idée c'est de savoir Le rôle du BMS, on vient de le dire On va voir de quoi il est fait le BMS Comment brancher le BMS Etc, etc Et on avance comme ça Donc, je vous laisse avec la partie suivante Juste un petit mot rapide sur cette notion de capacité Pour que tout le monde puisse comprendre C'est quoi la capacité d'un accu ? Et bien, c'est la quantité d'électricité Emmagasinée par l'accumulateur Là, je vous ai fait un petit schéma Pour que les gens puissent comprendre Y compris les débutants Donc ici, on est devant deux accus 18650 On a la batterie 1 et la batterie 2 Les deux nous donnent une tension de 3,7 volts chacun Et on peut constater que la batterie ou l'accu B2 A plus de capacité que l'accu B1 Pourquoi on dit qu'elle a plus de capacité ? Parce qu'en tirant la même tension Qui est 3,7 de chaque accu Si on retire le bouchon ici Et on laisse couler le liquide Ou la charge avec la même intensité On peut comprendre rapidement Que la B1 va se vider beaucoup plus vite que la B2 Et c'est pour ça qu'on dit Que l'accu B2 a plus de capacité que B1 Parce qu'elle contient plus de charge Voilà, c'était juste une parenthèse Pour essayer de vulgariser ça Et on passe à la partie suivante Alors voilà J'espère que cette notion de capacité a été comprise Surtout par les débutants Je vais vous donner encore un exemple Avec cette batterie externe qui fait 100 ampères Encore une fois, c'est pour l'exemple Ici, on a deux prises USB Une charge normale et une charge rapide La charge normale, elle me délivre 1 ampère Et celle-là, elle me délivre 2 ampères Donc à votre avis, vu que c'est une batterie 100 ampères heure Si moi, je n'utilise que cette prise-là qui délivre 1 ampère Combien d'heures je vais pouvoir utiliser ma batterie ? Et bien comme c'est une batterie 100 ampères heure C'est-à-dire que si j'utilise que cette prise qui donne 1 ampère Je peux utiliser ma batterie pendant 100 heures Maintenant, si j'utilise la deuxième prise USB qui donne 2 ampères Donc si je n'utilise que celle-là Je peux du coup utiliser ma batterie pendant 50 heures Ici, et encore c'est que pour l'exemple Si je prends d'un coup 100 ampères de cette batterie Je ne peux alors l'utiliser que pendant 1 heure C'est ça la notion d'un chiffre qui vous dit Par exemple, une batterie où on vous dit 5000 ampères heure 10 000 ampères heure 20 000 ampères heure Surtout que c'est au milliampère heure Mais l'idée de c'est de vous expliquer cette notion Encore une fois, de capacité d'une batterie Mais alors concrètement parlons maintenant On a dit qu'une batterie est composée d'accumulateurs Qui sont en soi une batterie Donc un ensemble d'accumulateurs et d'un BMS Alors concrètement, c'est quoi le rôle d'un BMS du coup dans une batterie ? Et bien son rôle c'est d'équilibrer la décharge Et la recharge de tous les accus de votre batterie Donc je résume Pour fabriquer un batterie, on a besoin d'accumulateurs Et on a besoin d'un BMS Le rôle du BMS, c'est d'équilibrer la décharge Et la recharge de tous les accus Mais surtout, c'est de prolonger la durée de vie de votre batterie Ensuite, on va parler dans la partie qui va suivre là De comment fonctionne un BMS Là, c'est un petit modèle de BMS C'est un BMS, on appelle ça un BMS 2S Pourquoi 2S ? Parce que c'est un BMS qui va gérer deux cellules Donc on va parler de comment fonctionne un BMS Comment raccorder les BMS Que ce soit ce type là, ce type là ou les autres types de BMS On va parler des différents types de BMS qui existent On va expliquer le symbole de la nomenclature de BMS Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Quand c'est marqué 2S, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand c'est marqué 3S 2P, qu'est-ce que ça veut dire ? Et comment déchiffrer cette symbolique-là ? Et à la fin, comment charger la batterie que vous allez fabriquer ? A tout de suite ! Donc, comment fonctionne un BMS ? Eh bien, un BMS, il va tirer l'énergie dont il a besoin pour fonctionner De la batterie sur laquelle elle est branchée Donc, il n'a pas besoin d'une alimentation extérieure pour fonctionner Elle est composée de transistors MOSFET Qui vont piloter chaque cellule de batterie de manière individuelle Donc, ce BMS-là doit contenir au moins 4 transistors MOSFET Pour gérer les 4 AQ qu'on voit ici Elle contient également des résistances shunt Qui vont permettre de calculer le courant Alimentant chaque cellule et de mesurer chaque tension Il contient également des circuits spécialisés pour agir en fonction des tensions Et des courants qui vont traverser le BMS Et il est également composé des bornes de raccordement de puissance Pour les câbles de charge et de décharge du pack de la batterie Alors, ils sont où les bornes de raccordement pour la charge et la décharge ? Donc, on a ici 1, 2, 3 Ça, ce sont les bornes de décharge Pourquoi je sais que ce sont les bornes de décharge ? D'abord parce que dans la notice qui accompagne le BMS Il est toujours expliqué les endroits où il faut brancher la partie power plus, power moins Et là, comment je le sais ? Juste en regardant ce BMS-là C'est parce que ces câbles-là vont aller vers cette partie-là de la batterie Qui va permettre d'alimenter l'outil électrique Et comme elle permet d'alimenter l'outil électrique Donc, je sais que ce sont les bornes de décharge Parce que c'est par là qu'on va tirer l'énergie de la pile ou de la batterie Ici, on a les bornes de charge de notre BMS Les bornes de charge, c'est marqué généralement charge moins, charge plus Et ils vont directement via la petite prise Qui va permettre de brancher le chargeur de la batterie Il est également composé de ce qu'on appelle les bornes d'équilibrage Et ce sont ces bornes-là qui nous intéressent nous Avec les bornes de charge et de décharge Les bornes d'équilibrage, elles sont soit marquées avec une valeur de tension C'est-à-dire soit 0 ou bien 4,2V, 8,4V, 12,6V, 16,8V et ainsi de suite Ou bien elles sont marquées avec des lettres B1, B2, B3 Pour désigner les branchements des batteries Juste une petite astuce Ici on voit que c'est marqué B1, B2, B3, B4 Et comme B4 là, je ne sais pas ce qui est marqué Donc quand je vois qu'il y a marqué B4 Donc je sais que ce BMS va gérer 4 batteries Parce que la lettre B désigne batterie Et quand je regarde ce BMS, il gère bien, tu vois, 4 batteries Mais cela dit, ça c'est juste une petite astuce Qui n'est pas tout à fait fiable à 100% Parce que comme j'ai dit, quand vous allez acheter votre BMS Par exemple, vous voulez fabriquer une batterie de 12V Donc vous allez sur internet, vous allez chercher un BMS 12V Vous allez trouver qu'il y a plusieurs sortes de BMS Et bien, dans la fiche technique du BMS On va vous montrer comment faire le branchement Le brochage de vos accus Donc là-dessus, il n'y a pas besoin de connaître Toutes les composantes, comment, etc, etc Dès lors que vous comprenez juste Qu'est-ce que ça veut dire B1, B2, B3, etc Et que dans la notice qui va accompagner le BMS Tout va être expliqué sur comment brancher le BMS Avec les accus Jusque-là, on est bon On va passer par la suite à comment raccorder un BMS Donc comment raccorder un BMS Ici, on prend l'exemple d'un BMS 1S Ça veut dire une cellule Ou un AQ La borne B- Elle va sur la borne négative de notre AQ De 3,7V La borne B+, elle va vers la borne positive Notre AQ Il reste les bornes P- et P+, Ici, ce sont les bornes de charge et de décharge de notre BMS Sachant que ce schéma-là, il est fourni dans la notice Ou quand vous achetez votre BMS sur Internet Donc le brochage ou le branchement de votre BMS est toujours fourni Donc vous n'êtes pas dans une démarche où vous êtes censé deviner le branchement du BMS Parce qu'il est fourni au moment de l'achat On va prendre un second exemple d'un BMS 4S Comme vous pouvez le voir ici Donc on a plusieurs bornes indiquées par B+, B-, et avec B1, B2 et B3 Donc même principe Ça, c'est le branchement de nos AQ Pour un BMS 4 cellules ou 4 AQ Et encore une fois, il est fourni Donc ce n'est pas à vous de deviner comment il faut brancher le BMS Bien évidemment, quand vous allez brancher 1, 2, 3 Vous allez commencer à le savoir sans avoir à aller chercher dans la notice Mais il est quand même toujours recommandé de suivre la notice Qui accompagne votre BMS une fois que vous l'avez acheté On va prendre ici un autre exemple de BMS Donc les BMS 6S Et on peut aller comme ça sans fin en réalité Donc là, pareil, plus on rajoute les AQ Ou plus on ajoute les cellules Plus le branchement commence à être un peu Un petit peu plus compliqué que pour 1S ou 2S, etc Mais c'est normal C'est pourquoi il faut faire super attention Au moment où on commence à monter sa batterie Mais le secret de ces histoires de BMS En réalité, c'est que c'est très simple C'est que vous avez besoin de fabriquer une batterie de 24V Il suffit de taper sur internet BMS 24V Vous allez tomber sur plein de résultats de BMS Chaque BMS avec un branchement fourni avec Majoritairement, vous allez trouver qu'il y a une grande partie des BMS Que vous allez trouver qui ont quasiment le même format de branchement Mais il se peut que vous tombez sur des BMS qui ont un branchement différent Mais en général, pour une batterie de 24V, il faut compter à peu près 6 AQ Mais avec l'évolution de la technologie et tout ça, on ne sait pas Donc ça peut évoluer d'ici là Mais comme je dis encore une fois, l'objectif de la vidéo C'est de vous apprendre à fabriquer vous-même vos batteries Donc tu as besoin d'une batterie de 24V Tu tapes BMS 24V Tu récupères le BMS Et tu suis le branchement qui va être indiqué dans la notice de ce BMS Tu veux une batterie de 12V Tu tapes BMS 12V Et tu suis la notice qui accompagne ton BMS Tu veux une batterie de 6V Mais principe BMS 6V Et tu suis les recommandations Donc en réalité, il est très simple de se procurer un BMS Et de monter sa batterie selon la tension qu'on souhaite avoir Je commence à être flagade, à fatiguer Alors, quels sont les différents types de BMS ? Il y a les BMS qu'on a vu là Ce sont les BMS qui permettent de gérer Ou de protéger la batterie Contre la surtention, la sous-tension ou la sur-intensité Il y a également des BMS qui permettent de rééquilibrer les éléments ou les accus Au moment de la décharge ou au moment de la recharge Là, on monte un petit peu de gamme Et il y a bien sûr ce qu'on appelle les Smart BMS Qui sont des BMS qui sont capables de gérer un très grand nombre d'éléments Ou un très grand nombre d'accumulateurs Et qui peuvent même être communicants via par exemple le Bluetooth Soit via sur une application sur votre smartphone Soit directement sur votre ordinateur Mais l'objectif de cette vidéo C'est de faire un travail de vulgarisation et de médiation C'est-à-dire de rendre les choses faciles à comprendre Et simples pour le plus grand nombre Nous, ce qu'on cherche, c'est tout simplement une batterie Pour pouvoir remplacer celle du vélo électrique De la trottinette par exemple Ou juste fabriquer une batterie externe pour notre propre plaisir Eh bien, ce qu'on avait jusqu'ici dans la vidéo Suffit largement pour réaliser ça On s'arrête là, j'ai fait cette vidéo comme ça Juste pour qu'on puisse voir ma tronche Oui, parce qu'on m'a dit qu'il faut montrer ta tête Quand tu fais des vidéos Le problème, c'est comme j'enchaîne jour et nuit Je suis crevé la plupart Tu vois, j'ai la tête dans terre Enfin bref, vous avez compris On va continuer la vidéo Donc maintenant, comme on sait comment monter notre batterie On va voir comment on peut charger cette dernière Donc je vais juste reprendre rapidement Histoire de faire un petit rappel Donc moi par exemple, j'ai besoin d'une batterie de 7,4 volts Pour la voiture électrique Pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux sociaux Et qui connaissent l'histoire Donc j'ai besoin d'une batterie de 7,4 volts J'ai tapé BMS 7,4 volts Et je me retrouve avec le résultat suivant C'est-à-dire, elle me propose ce BMS là Alors j'espère, voilà Je vais essayer de le tourner C'est un BMS 2S Ça veut dire 2 en série Ou 2 accus en série Dans les caractéristiques techniques Il me dit que c'est un BMS pour 7,4 volts Mais que pour le charger, il faut lui donner du 8,4 jusqu'à 9 volts de recharge Et du coup, en respectant bien sûr les consignes du montage En mettant le B plus sur la partie plus Le B moins sur la partie moins Et en branchant le BM entre les deux accus Donc je me retrouve avec P moins et P plus Qui sont les bornes de charge et de décharge Ils sont les bornes de décharge Ça veut dire que si je les branche pour alimenter quelque chose Ils vont me fournir du 7,4 volts Mais pour les charger, une fois que j'ai monté ma batterie Et bien, il faut que j'arrive à leur fournir Du 8,4 jusqu'à 9 volts de tension Le problème qui se pose C'est qu'une fois que vous avez monté votre batterie Les chargeurs qu'on a à la maison Comme les chargeurs comme ça Ils ne permettent pas de donner une tension précise Celui-là, par exemple celui du téléphone Il va me délivrer une tension de 5 volts Je peux trouver un chargeur de 12 volts Mais du coup, ça va être compliqué de trouver la façon de les charger Ou de leur donner la tension nécessaire pour les charger C'est pourquoi on utilise un module comme ça On appelle ça un module step-down ajustable Je vais le rapprocher de la caméra C'est un module qui est pratique dans la mesure En tournant la petite vis qui est ici Je peux régler la tension de sortie Et il possède une prise micro USB Qui me permet de le charger avec un simple chargeur de téléphone Donc on va le brancher On va faire le test en direct Donc je prends mon module que je vais brancher ici Je vais essayer de le placer correctement Désolé, hop Donc je vais le placer ici Est-ce qu'on le voit à la caméra ? Voilà, c'est vraiment pas pratique Voilà Je vais allumer mon multimètre Et on va mesurer la tension de sortie Donc là Donc la tension de sortie Elle est de 15 volts Comme on peut le voir ici Donc ce que je vais faire Je vais juste tourner la molette ici Ou la petite vis Pour que Je règle la tension Allez, on va la régler à 8,5 volts Pour qu'on soit entre 8,4 et 9 volts de tension Et c'est pour ça que c'est super pratique ce type de module On peut le laisser à 8,7 C'est très bien comme ça 8,57 C'est très bien Donc maintenant En branchant les deux bornes Out plus et Out moins Sur P plus et peu moins Qui sont les bornes de recharge Notre BMS Il suffit de brancher mon petit module A un simple chargeur de téléphone Pour que je puisse charger ma batterie Et comme c'est une batterie Que je vais utiliser pour une voiture électrique jouée Je vais repiquer ces deux fils Sur le P moins et le P plus Parce qu'ils sont également des bornes de décharge Comme on l'a déjà montré Donc je vais juste brancher deux fils Que je vais laisser d'une idée comme ça Avec des pinces par exemple Pour les brancher sur les fils d'alimentation de la voiture J'ai besoin par exemple d'une batterie Par exemple pour l'utiliser comme chargeur de mon téléphone Donc ça veut dire que je peux brancher une prise USB Sur les bornes P moins et P plus Pour pouvoir charger mon téléphone via une prise USB Ou bien une prise type C Ou bien une prise micro USB Voilà, charge à vous d'adapter la prise que vous voulez sur les bornes là Voilà, la partie théorique est terminée maintenant Parce qu'encore l'objectif pardon C'est de vous donner les outils théoriques Pour que vous puissiez fabriquer vous-même vos batteries Au moins pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne Quel est le principe d'une batterie externe Si la vidéo est utile pour vous N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Ça fait toujours plaisir Et ça encourage à continuer Si le type de contenu de notre chaîne Vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas à laisser des commentaires Pour les sujets à venir Parce que c'est une chaîne en réalité Qui évolue avec les envies Et les demandes de ses abonnés Sur ce les amis Je vous dis prenez soin de vous Et à très bientôt j'espère